Salut à tous, la dernière fois vous avez vu la Moetai Chow, là on va voir un étranglement plus connu, mais là on va voir plein de points de détails qui vont vous permettre de faire la différence. On est bien là, on est dans le cadre, vous nous voyez c'est bon, donc là l'idée c'est que je contrôle son bras, que j'arrive à cette position ici, il y a plusieurs moyens de le faire, on va faire d'une façon classique, par exemple lorsqu'il tient mon col ici, je viens saisir en bras de croisé, je viens saisir ici et là j'ai vraiment plus de force pour tout arracher, mais pas seulement, je vais aussi casser sa posture, je vais en profiter pour le ramener vers l'avant avec mes jambes. Donc je suis là, boum, là je passe dans le trou et je viens attraper le col, ok ? Donc ce mouvement là il est super important, donc vous pouvez vous entraîner à faire ce drill là, boum, on passe, boum, boum, on passe, boum, ok ? Donc là ce, une fois que vous avez vraiment maîtrisé ce, une fois que vous avez maîtrisé ça, là votre partenaire il est vraiment en difficulté, tout son bras il est immobilisé. Mais si je veux vraiment plus l'immobiliser, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, donc il va falloir que je décale ma hanche. Et regardez, je vais ouvrir ma garde, je vais décaler ma hanche et regardez son bras comment il va faire, il va se décaler là, d'accord ? Et là j'ai vraiment un total contrôle de son bras. Attends, on va se mettre par là, je roule un petit peu, hop, 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 voilà. Là, j'ai vraiment un total contrôle de son bras. Là maintenant, je vais vouloir venir ici pour étrangler. D'abord, ce que je vais faire, je vais contrôler son biceps opposé. Vous voyez son biceps qui est là, je contrôle. Je vais ouvrir ma garde, je ressors mes hanches une deuxième fois et je viens ici, d'accord ? Et là, vous voyez, j'ai toute la latitude nécessaire pour attaquer. Donc le mouvement, il est comment ? Je vais aller chercher le plus haut possible, d'accord ? Pas la peine de rentrer la main dans le col, un petit doigt, on va chercher le plus haut possible. Regardez le grip que j'ai. Et là, mon avant-bras, il va aller comme ça, d'accord ? Notez que mon corps, enfin ma tête, elle est loin. Et là, je vais me rapprocher simultanément. OK ? Alors, l'autre option, si vous voyez que le gars ne tape pas d'ici, quand vous vous rapprochez, vous pouvez ouvrir les hanches, mettre vos pieds sur les hanches et simultanément, en même temps que vous vous rapprochez, vous vous éloignez. OK ? Donc ça, c'est l'étranglement. Il faut que j'y trouve un nom, celle-là, parce que... Tu te dis où ? Over-under-hook, c'est... On va le trouver un nom, on va venir avec un joli nom pour celle-là. Donc je vais la refaire pour une fois. Mais ce qui est important, c'est vraiment bien isoler son bras, décaler ses hanches. À partir du moment où vous avez décalé votre hanche, pardon, le bras, il est totalement isolé. Et là, ça vous ouvre plein de... Vous avez plein d'ouvertures pour l'étranglement, pour l'homoplata, pour les triangles, pour les renversements. C'est... C'est la caverne d'Ali Baba, j'ai dit... Des techniques. J'en refais voir une dernière fois. Juste pour les petits détails. Alors, on est là. Entraînez-vous à faire ça. C'est vraiment... C'est vraiment important. Et pour ceux qui viendront au Choc Tour, j'en profite pour glisser un petit peu de promo. Je vous ferai voir d'autres façons d'immobiliser ce bras-là. Mais là, cette façon-là, elle est très efficace. D'accord ? Alors, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils veulent étrangler d'ici. D'accord ? Et c'est... On peut... Ça peut marcher, mais c'est pas... Vous n'avez pas créé les angles nécessaires pour finaliser. Donc là, ce qui est important de faire, c'est d'ouvrir, sortir. Et je viens faire mes angles. D'accord ? Et là, on y va. Boum ! Ou alors, je pose mes pieds sur les élanches. Et en même temps que ma tête va approcher, mon pied va repousser là. Ok ? Donc, entraînez-vous et faites attention à vos partenaires. Hoss ! Sous-titrage ST' 501